Stéphane Blancafort, l'interprète de Paul Marshall dans Tandem, dont la dernière saison arrive prochainement à son terme sur France 3, parle de sa compagne rencontrée sur les planches et évoque leur vie de famille. Alors que la dernière saison de Tandem va bientôt s'achever sur France 3, saison marquée par un baiser entre les deux protagonistes et sur lequel il a réagi, Stéphane Blancafort, l'interprète de Paul Marshall et ex-sportif de haut niveau, se prend au jeu des confidences sur sa compagne, son refuge loin des plateaux de tournage et sur sa vie de couple respirant la sérénité et la confiance. Là se cachent sans aucun doute les secrets de son équilibre. Stéphane Blancafort, qui est Nancy, la compagne de l'acteur de Tandem, sur le petit écran, le capitaine Paul Marshall est indissociable de Léa Solaire, son ex-épouse, la mère de ses enfants et, accessoirement, sa chef incarnée par Astrid Veillon. A la ville, et depuis plus de dix ans, Stéphane Blancafort est indissociable de Nancy, sa compagne. On s'est rencontrés sur la dernière pièce que l'on a jouée, Marius. Elle interprétait Fanny et moi, César. Et au lieu de partir avec Marius, Fanny est partie avec César. On a réécrit Marcel Pagnol, s'amuse à souligner l'acteur popularisé pour ses rôles dans le bleu de l'océan ou encore plus belle la vie. Et si ce dernier a continué au fil des ans à arpenter les plateaux de tournage, sa moitié s'est reconvertie. Désormais thérapeute, elle vit avec son Blancafort de compagnon en Ardèche, dans un havre de paix au cœur de la forêt, avec leur petite fille et leur chat. Le couple gère également un gîte dans cette même région ardéquoise. Stéphane Blancafort, ses confidences sur sa vie privée et sur la femme de sa vie au micro de nos confrères de ciné-télé-revues, il y a un peu plus de deux ans, l'acteur s'était ouvert sur le parfois difficile équilibre d'une relation avec un comédien, c'est assez ingrat, je l'avoue. Je me suis souvent mis à la place de mon épouse. On est souvent séparé, moi je suis à l'hôtel, on peut vite imaginer des choses, alors qu'elle est à la maison, et doit s'occuper du quotidien. Après, c'est une question de confiance. Elle sait que je ne suis pas un de ces hommes qui courent à droite, à gauche. Dans ce métier, il y a beaucoup d'opportunités, il ne faut pas se le cacher, ça pourrait être très simple, mais elle me connaît. Ce bel équilibre intime est sans aucun doute à l'origine de la simplicité et de la sérénité qui émane du comédien de tandem. Stéphane Blancafort heureux papa de trois fils et une fille, à 12 ans, j'ai eu cette envie d'être père camping-paradis, mafiosa, une femme d'honneur. Si Stéphane Blancafort a enchaîné les personnages et aime son métier et sa carrière bien remplie, le rôle qu'il préfère est celui de père. Dans les colonnes de télé 7 jours en mai dernier, il confiait, à 12 ans, j'ai eu cette envie d'être père. D'ailleurs, j'ai été parrain à l'âge de 15 ans. Et 8 ans plus tard, à 23 ans, son rêve se réalisait avec l'arrivée de son fils aîné. J'ai eu trois garçons avec ma première femme. Puis ma petite Linette est venue au monde il y a 5 ans, avec ma nouvelle compagne, a-t-il confié. Mais ce n'est pas tout, sans compter que toutes deux avaient déjà chacune un fils, que j'ai élevé aussi. Voyez, j'ai toujours été entouré d'enfants. Au final, l'acteur, que l'on a également vu dans la série Candice Renoir aux côtés de Cécile Bois, est donc à la tête d'une joyeuse tribu de 6 enfants, un bonheur qu'il ne manque pas de partager régulièrement sur son compte Instagram. Si est-il vraiment un endroit où on peut se ressourcer, se poser, Stéphane Blancafort se confie sur le lieu où il habite quand il ne tourne pas, Stéphane Blancafort trouve refuge à la maison, en Ardèche, au cœur de la forêt, sur le plateau de Vernou, en famille, avec ma femme, les chats, ma fille, tranquillement comme il nous l'a confié. On a pas mal de choses à faire. On a aussi des gîtes, donc voilà, on s'occupe de réceptionner les gens. Ma femme prodigue des soins, elle est thérapeute, très douée d'ailleurs. Et voilà, si est-il paisible, tranquille. Si est-il vraiment un endroit où on peut se ressourcer, se poser, se ressourcer et respirer, Stéphane Blancafort va en avoir bien besoin dans les semaines qui viennent, tant il a enchaîné les tournages. Stéphane Blancafort se confie sur sa relation avec Astrid Veillon, son ex-épouse à l'écran dans Tandem. Leur complicité saute aux yeux à l'écran, et si est-il sans doute l'une des clés du succès de Tandem. Lorsqu'Astrid Veillon et Stéphane Blancafort parlent l'un de l'autre, si est-il avec une grande tendresse et beaucoup de respect mutuel. Alors, en toute logique, si est-il ensemble qu'ils l'ont évoqué la fin de la série qui les lit. Avec Astrid, on se l'était dit depuis la fin de la saison 5 nous a-t-il confié. Elle a pris cette décision et je l'ai suivi, parce que c'était sage. De toute façon, je n'imaginais pas poursuivre avec une autre partenaire. Mais, même s'il s'agit de la dernière saison, on continue Tandem avec un unitaire rappelle-t-il. De quoi combler les, très nombreux, fans du duo. De quoi combler les, très nombreux, fans du duo. Mais, même s'il s'agit de l'un 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 de l'un.